Bonjour Maître. Bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous aux lecteurs et téléspectateurs de GuinéeMatin.com. Je vous remercie d'être venu à mon étude. Je suis Maître Moutaga Koubele-Keta, avocat au Barreau de Guinée. Mesdames et Messieurs, lecteurs et téléspectateurs de GuinéeMatin.com, nous sommes chez Maître Moutaga Koubele-Keta pour cette fois-ci parler pour vous de l'interpellation du sujet lié à l'interpellation et à l'instruction des dossiers liés aux infractions délictueuses ou criminelles, en tout cas dans le monde judiciaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet. Maître, il y a tant de problèmes au sein de la société. Aujourd'hui, nous parlons de l'interpellation et de l'instruction des affaires, en tout cas des infractions qui se commettent à longueur des journées dans les quartiers à plusieurs niveaux. Alors tout d'abord, parlez-nous des infractions. Bien, je vous remercie infiniment. En ce qui concerne rentrée de jeu, les infractions, il y a les différentes catégories d'infractions. Il y a ce qu'on appelle la première catégorie, c'est l'infraction délictuelle, contraventionnelle, j'allais dire. Il y a aussi l'infraction délictuelle. Et la troisième catégorie, c'est l'infraction criminelle ou afflictive. Et ce qui concerne les crimes, les meurtres, etc. L'infraction délictuelle ou quelqu'un qui est poursuivi pour vol, habit de confiance, escroquerie, etc. Et si le citoyen qui estime que X veut brimer, n'est-ce pas, son droit, soit il porte plainte au niveau du parquet. Soit il peut directement porter plainte, n'est-ce pas, au niveau d'un commissariat ou d'une gendarmerie, c'est-à-dire saisir une unité. Mais si nous prenons, par exemple, le cas pour quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, porter plainte contre X pour escroquerie, il peut directement, parce que présentement, c'est ce que les citoyens font, on porte plainte au niveau du parquet. Le parquet, n'est-ce pas, reçoit cette plainte, il fait un choix transmis. C'est-à-dire, il va saisir une unité dans le ressort, bien entendu, du dit tribunal. Donc, on interpelle la personne contre qui la plainte est formulée, on l'entend sous point de serre verbal. Et également, on peut aussi entendre même le pléant. Parce que nonobstant la plainte que le pléant a déposée, ça ne veut pas dire que, pour éclairer la réunion, n'est-ce pas, de cette unité, elle peut, n'est-ce pas, l'unité convoquer le pléant. C'est après tout ça, et bien entendu, on peut organiser même la confrontation entre les deux parties. C'est après le dossier, n'est-ce pas, on transmettra le dossier au parquet. Et si le dossier doit partir au parquet, ça part avec mise en cause. Ça va avec la mise en cause et le dossier. Mais, comme je vous l'ai dit à l'entame, il y a plusieurs infractions qui se commettent dans les quartiers. Et les plaignants s'orientent le plus souvent en premier lieu vers les unités, que ce soit au niveau de la police ou de la gendarmerie, pour porter plainte contre ceux-là qui l'accusent d'avoir commis l'infraction ou les infractions contre eux, à leur préjudice. Le plus souvent aussi, le constat est que ces dossiers se limitent au niveau de la police ou de la gendarmerie. Expliquez-nous un tout petit peu cette étape aussi. Oui, oui. A l'entame de mon propos, j'ai commencé par ça, pour dire que, effectivement, le citoyen peut saisir une unité. Mais, aujourd'hui, quand le dossier arrive, au lieu de dire, n'est-ce pas, au plaignant, l'affaire n'a aucune connotation pénale, n'a aucun caractère pénal, il préfère les OPJ, examiner ce dossier, et même, il arrive des fois, même si le plaignant n'a pas raison, on donne raison au plaignant, au motif, parce qu'il peut arriver que, sans chercher à fouiller, ou on l'amène directement, l'OPJ, l'officier, le plaignant, l'amène dans son camp, donc, il passe outre, il ne dit pas le droit. Donc, on peut, n'est-ce pas, interpeller la personne à tout moment, et sans lui dire que le dossier, n'est-ce pas, on ne peut pas le poursuivre. On ne peut pas le poursuivre, donc, ça peut récader, et, comme vous le savez, conformément au code de procédure pénale, normalement, le dossier ne doit pas rester pendant 112 heures, et donc, du coup, il cherche à fatiguer la personne. Et après, avant que le dossier ne vienne au parquet, ça va prendre du temps. Donc, aujourd'hui, les gens préfèrent saisir directement le parquet, parce que le procureur, ils sont obligés de faire le compte-rendu au procureur. À chaque fois qu'ils posent un acte, ils sont obligés de se référer au parquet. Puisqu'ils sont suivis à la loupe. Ils sont suivis, bien sûr, ils sont suivis à la loupe. Donc, c'est pourquoi, même si, pour les besoins d'enquête, ils sont pour une commission, pour la commission au parquet, ils sont obligés de se référer même au parquet. Ils sont obligés de se référer au parquet. Il y a de ces affaires qui se limitent juste au niveau de ces unités. Ce n'est pas quelquefois réglé à l'amiable, quelquefois, je ne sais pas. Et en tout cas, il y a de ces personnes qui passent par la poche pour régler les problèmes. Oui, ça, c'est courant. Et il arrive des fois, on peut régler à l'amiable de façon juste. Par contre, il arrive de façon injuste. On ne donne pas raison. Acquis de droit. Acquis de droit, juste pour que le dossier se limite là-bas et chercher à sous-doyer. Mais ça peut se rébiloter. Ça peut rébiloter plus tard. Mais bien sûr, bien sûr, parce que si la personne, c'est-à-dire poursuivie, songe à saisir le parquet, donc bien entendu, le parquet peut prendre des dispositions. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, ce qui peut donner, garantir, n'est-ce pas, le plaignant ou la personne poursuivie, c'est lorsque, n'est-ce pas, le dossier, le parquet est saisi d'une affaire. Donc, quand le parquet est saisi d'une affaire, on peut faire un soin transmis. Le parquet fait un soin transmis. On oriente soit à un commissariat ou à une gendarmerie. Et cette procédure aussi, il y a la procédure, je veux dire, à suivre par rapport à ça. Parlez-nous un petit peu des conditions de détention des prévenus qui sont dans des situations comme ça, à partir de l'interpellation jusqu'à la fin de l'instruction au niveau du cabinet. Bon, c'est une question très intéressante. Donc, le dossier, après avoir fini d'écouter, c'est-à-dire sous procès verbal, c'est-à-dire les auditions du plaignant ou mis en cause, le dossier arrive au parquet. Le parquet, n'est-ce pas, si l'infraction n'est pas établie, le parquet peut classer le dossier sans suite et conformément donc aux dispositions, sous le fondement des dispositions de l'article 50 et 51, souvent du code de procédure pénal. Donc, le parquet peut classer le dossier sans suite et où on fera un flagrant délit ou on saisit un cabinet d'instruction. Donc, si le dossier est classé sans suite, il y a une procédure, une autre procédure qui va suivre. Donc, on sera obligé de prendre en citation d'IAC. Pour les lecteurs et les spectateurs de Kiné-Martin qui ne maîtrisent pas trop cette étape, quand on dit flagrant délit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'investigation à faire pour savoir si effectivement les faits sont établis ou non. Non, non. Flagrant délit veut dire que si nous estimons que les faits, c'est-à-dire la personne poursuivie, on l'a interpellée. La main dans la poche. Et bien entendu, comme on a souvent le dit, main dans la poche, donc on peut directement programmer le dossier devant le criminal. Ça, ça ne doit pas normalement prendre deux jours. Donc, le dossier est programmé. Et même si la personne est placée sous mandat de dépôt, le dossier, le délai ne doit pas dépasser deux jours. Parce que quand ça dépasse deux jours, on sera obligé, n'est-ce pas, de libérer la personne. Et cette fois-ci, confier le dossier, orienter le dossier à un cabinet d'instruction. C'est ce que la loi dit. Donc, le dossier... Quoi que l'affaire, quoi que l'effet soit, en tout cas, d'ordre, que ce soit un flagrant de lit, si l'intéressé arrivait à dépasser le délai, ça veut dire qu'on peut réorienter vers un cabinet d'instruction. Mais bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas placer le même jour l'intéressé sous mandat de dépôt et on attend que le délai de deux jours passe sans le juger. Donc, c'est ça. Ils sont obligés de le juger. Si on ne le juge pas, on doit, n'est-ce pas, libérer la personne automatiquement. Dans le délai de 24 heures ? Automatiquement, bien entendu. Donc, si le dossier doit passer à l'audience et le même jour, comme le nom indique, flagrant délit, après le jugement, et le même jour, le juge peut, n'est-ce pas, prendre la décision sous siège. Il peut prendre la décision sous siège. Si c'est un cas, par exemple, un dossier informé, un dossier, n'est-ce pas, qu'on oriente à un cabinet d'instruction, puisque le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, s'il instruit à décharge, ça veut dire que les fins ne sont pas établies, c'est-à-dire que les éléments constitutifs, n'est-ce pas, de cette infraction, n'est-ce pas, ne sont pas établis. Donc, automatiquement, ça aussi, sous le fondement des dispositions de l'article 284 du Code de consulité pénale, on peut prendre un non-lieu pour la personne. On prend un non-lieu, et ça veut dire que non-lieu, l'infraction, n'est-ce pas, qu'on reproche à X, n'est pas établie, n'est pas constante. Donc, du coup, on peut libérer la personne, mais sauf que le procureur de la République peut, n'est-ce pas, interjeter appel contre cette ordonnance de non-lieu. Là, dans ce cas, on sera obligé d'aller devant la chambre de contrôle de la Cour d'appel. Donc, le dossier ira devant la chambre de contrôle de la Cour d'appel. Le juge, n'est-ce pas, de cette chambre peut infrimer le jugement d'effet, l'ordonnance d'effet tout comme il peut confirmer. Et lorsque, n'est-ce pas, le juge d'instruction estime que la charge, c'est-à-dire il instruit à charge, donc automatiquement, on va entendre la première comparution, d'abord, si l'interrogatoire de première comparution, on voit que les faits sont constants, on peut, n'est-ce pas, le placer la personne sous mandat de dépôt. On le place sous mandat de dépôt où on peut, mais pas, où on le place sous contrôle judiciaire. Maintenant, s'il est entendu sous le fond, on voit que les faits sont constants. Automatiquement, ça peut amener le juge d'instruction à le placer sous mandat de dépôt. Donc, du coup, l'ordonnance, le juge d'instruction, n'est-ce pas, quand il finit d'entendre, il va faire, il va communiquer, n'est-ce pas, le dossier au niveau du parquet pour son règlement. Et après, le règlement, le dossier retourne, on retourne le dossier, n'est-ce pas, devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, prendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal. Le tribunal de jugement. Pour le jugement. Alors, les conditions de détention des personnes mises en cause après qu'elles soient interpellées pour une infraction quelconque, que ce soit un délit ou un crime, les conditions de détention de la personne avant même que l'instruction soit achevée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que cette personne doit être traitée ? Oui. Si nous prenons, par exemple, lorsque la personne poursuivie... A partir de son interpellation. A partir de son interpellation. Bon, si nous prenons au niveau du cabinet d'instruction, la personne poursuivie, n'est-ce pas, bénéficie d'un contrôle judiciaire, il y a des conditions qui sont énumérées conformément au code de procédure pénale. on peut, n'est-ce pas, lui demander des conditions qui sont énumérées, lui demander de se présenter dans la semaine une fois ou deux fois, on peut, n'est-ce pas, lui retirer, n'est-ce pas, ses documents de voyage, notamment le passeport, etc., etc., ou s'il a des types de propriétés, on peut les garder. Donc, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le dossier soit transmis devant on prend l'ordonnance de renvoi devant le tribunal. Donc, sa présence donc devant le juge d'instruction, en tout cas, comme précisé dans la demande et l'interdiction de voyager, la saisie de documents, vous voulez dire. Oui, oui, justement, c'est pour l'empêcher de ne pas sortir le territoire guinéen. c'est pour l'empêcher, n'est-ce pas, de disparaître. De disparaître. Parce qu'on peut même lui dire, même à l'intérieur du pays, on peut lui dire, on peut l'interdire de ne pas se déplacer. ça dépend, n'est-ce pas, de la situation, de l'affaire. De l'affaire. Merci beaucoup, maître Moutaga Koubélé-Kita, pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Et je suis toujours là, et à chaque fois que vous avez besoin de moi, je suis toujours là pour éclairer la religion, n'est-ce pas, des justiciables qui ne connaissent pas comment la procédure, n'est-ce pas, judiciaire, en matière, que ce soit en matière correctionnelle, en matière contraventionnelle ou en matière criminelle, n'est-ce pas ? Et au moment venu, je vais vous expliquer également comment en matière criminelle, comment la procédure, on doit suivre la procédure. Donc, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Je suis toujours à votre disposition pour, n'est-ce pas, pour vous permettre aussi de passer de façon juste les informations. Mesdames et messieurs ma lecteurette, les spectateurs de Guiné-Matin, comme vous l'avez constaté, nous étions avec M. Montaga Koubélé-Kita, qui est avocat au barreau de Guiné. Alors, nous parlions de l'interpellation jusqu'au niveau du cabinet d'instruction des personnes mises en cause dans des affaires qu'elles soient d'ordre correctionnel ou contraventionnel. Alors, nous en parlions. Vous avez compris un tout petit peu comment ça se passe à l'interne. Merci de votre attention. Merci de nous avoir suivis. À plus tard. Merci. Merci.